Bonjour, nous allons vous présenter le map aquascaping, ce qu'on appelle aussi le module d'aptitude professionnelle. C'est quelque chose qu'on développe maintenant depuis deux ans ici au lycée du Ménet dans l'animalerie pédagogique. Il y a un volume de 14 heures étalées donc sur l'année de première et de terminale donc 7 heures théoriques en première, 7 heures de pratique en terminale. Ce map répond à deux objectifs notamment donc faire découvrir déjà l'aquascaping et surtout permettre aux apprenants quand ils sont en stage ou quand ils seront dans leur futur métier de pouvoir avoir une base de connaissances grâce à cette initiation aquascaping pour pouvoir en fait développer leurs rayons notamment en aquariophilie afin de mettre des aquariums en eau et mis en avant pour donner de la valeur aux rayons et surtout donner envie aux clients donc potentiellement déclencher des ventes par la suite. Ce module est évalué par un CCF donc ce sont des points bonus pour pour l'apprenant donc on évalue notamment sur le logiciel Scapit que les élèves vont vous présenter dans cette vidéo et ensuite il y a une petite partie aussi pratique où en gros les élèves vont s'entraîner avec tout le matériel qui est fourni à créer leur propre décor donc c'est quelque chose qui est assez bon enfant qui plaît beaucoup aux jeunes parce que ça ressort leur côté créatif on fait également des petites battles ou des choses en équipe donc ça permet de travailler la cohésion de groupe l'entraide et donc je laisse maintenant les élèves vous présenter les différents modules qui sont proposés dans le map aquascaping. Nous allons vous présenter le logiciel Scapit. Scapit est un logiciel gratuit afin de créer virtuellement votre propre escape. Vous pouvez retrouver le lien en description. C'est utile pour les débutants afin de s'entraîner et prendre en main l'aquascape. Donc alors tout d'abord nous pouvons régler les dimensions de l'aquarium c'est à dire choisir des dimensions adaptées ou choisir des dimensions personnalisées. Vous pourrez commencer votre artscape. Lorsque vous choisirez vos plantes vous pourrez voir la difficulté globale d'entretien des matériaux et vous pourrez choisir vos plantes racines et roches en fonction de celles-ci. Il y a quatre principaux types d'escape. Iwagumi, mountainscape, forestscape et hollandais. Avec chaque type d'escape on peut utiliser la composition concave, convexe, en triangle et créer de la perspective. Pour bien réussir votre escape vous pourrez utiliser des outils tels que le deux tiers un tiers. C'est un outil utilisé afin de placer le point focal c'est à dire un endroit qui va attirer l'oeil de ceux qui le regardent. Lorsque vous aurez placé un grand nombre de plantes de roches et de racines vous pourrez les faire passer en avant et en arrière plan cela permet de créer un effet de profondeur. Afin de faciliter les déplacements de vos décors vous avez aussi un outil qui permet votre décor lorsque vous avez une composition riche en hollandais. l'aquascaping est un travail de patience de réflexion et de réfléchir. et de créativité qui se pratique avec de la roche et des racines mais aussi des plantes. HeartScape c'est quoi ? Le heartscape c'est le squelette de l'aquarium qui va nous permettre de mettre en place les éléments de décoration principale c'est à dire les roches, le sol technique ainsi que les racines. Nous avons ici Océane et Heilig élèves en terminale TCV abyss en train de s'entraîner dans une boîte à heartscape qui est une sorte de bac à sable modulable. Elle permet de placer les éléments principaux du futur bac sans avoir la face avant de l'aquarium et sans rayer les vitres pour se faire une idée du résultat final. J'ai fait un Narscape en concurrence avec mon ami Océane dans le but de s'entraîner et de s'exercer à cette activité car cette activité peut être très utile à la vie professionnelle. Par exemple en animalerie on peut être amené à faire des bacs d'aquascaping pour rendre les rayons plus vivants. et donc faire que les clients soient plus intéressés aux rayons. Musique Nous allons vous présenter notre exercice de map aquascaping. Aquascaping est un art de la reproduction d'un paysage naturel dans un aquarium créé par Takashi Amano. Takashi Amano est connu dans le monde entier comme l'un des meilleurs aquascapeurs et il est le fondateur de l'ADA qui signifie aqua design Amano qui est une marque très qualitative de matériel pour votre aquarium. D'abord nous allons devoir choisir un thème qui sera pour nous le thème montagnescape qui est un arrangement de pierre représentant la forme d'une montagne. Le sol est la base dans un aquarium et il est le décor principal d'un aquarium. Il en existe différents types et nous allons pour celui-ci utiliser du sol nutritif car en plus de ça il sert à augmenter la pousse de nos plantes. Nous allons disposer quelques roches dans le bac pour justement lui donner un paysage montagneux. Nous allons placer quelques plantes à côté de notre montagne pour lui donner un peu de verdure. De plus les plantes permettent de diminuer le taux de pollution et d'oxygéner l'eau dans notre aquarium. Notre bas de cacquascaping sur le thème montagnescape est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?